Nettoyez le clavier sur les ordinateurs portables HP lorsque les touches sont bloquées et que vous ne pouvez pas taper comme souhaité. Si votre ordinateur portable est encore sous garantie ou si vous n'arrivez pas à retirer les touches, rendez-vous sur hp.com slash contact HP pour trouver les options de réparation avant de retirer toute touche. Pour nettoyer le clavier, vous devez disposer d'un couteau à beurre ou autre lame plate d'alcool dénaturé, de coton-tige et de l'air comprimé, si disponible. Mettez l'ordinateur hors tension, puis débranchez tous les câbles. Si l'ordinateur portable dispose d'une batterie amovible, faites glisser le loquet de dégagement, puis retirez la batterie. Sur la touche bloquée, faites glisser une lame plate sous le côté le plus proche de l'écran, juste assez pour atteindre le dessous de la touche. Soulevez la touche, puis gardez-la soulevée avec le doigt. Faites glisser la lame sous le côté opposé de la touche, puis soulevez-la pour la retirer. La touche est accompagnée d'un ensemble mécanique qui parfois reste accroché au clavier. Si possible, laissez l'ensemble mécanique accroché à la touche ou au clavier. Vous pouvez les nettoyer tout en étant accrochés. Si disponible, nettoyez la zone avec de l'air comprimé pour éloigner tout débris libre. Humidifiez un coton-tige avec de l'alcool dénaturé, puis nettoyez la partie supérieure et inférieure de la touche, l'ensemble mécanique tout en le déplaçant pour exposer toutes les zones et libérer toute articulation bloquée, et toute la zone exposée du clavier. Si du coton-tige reste coincé sur le clavier ou l'ensemble mécanique, enlevez-le avec les doigts ou des pincettes. Certaines touches plus grandes, telles que MAJ ou la barre d'espacement, sont renforcées par des barrettes métalliques. Nettoyez les barrettes et, si nécessaire, raccrochez la touche au clavier. Répétez cette procédure pour toutes les touches bloquées. Si vous retirez plusieurs touches à la fois, prenez une photo ou notez la position des touches. Patientez 30 secondes pour que la zone soit sèche. Pour réinstaller une touche, faites glisser la partie intérieure de la touche dans sa position d'origine et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Glissez le doigt sur la touche et appuyez sur les quatre coins pour accrocher les points de contact. Répétez cette procédure pour réinstaller toutes les touches retirées. Reportez-vous à la photo ou à vos notes pour remettre les touches à leur place. Si vous aviez retiré une batterie de l'ordinateur portable, réinstallez-la. Rebranchez tous les câbles, puis allumez l'ordinateur. Ouvrez Notepad ou un autre traitement de texte et testez votre clavier. Si les touches sont toujours bloquées, répétez la procédure pour nettoyer à nouveau les zones. ... 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